Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue dans ce nouvel épisode de House Flipper ma jaune maison qui d'extérieur ne donne pas envie quoique je suis quand même un petit peu et puis quand on entre attention waouh c'est beau c'est coloré c'est rose c'est violet c'est parfait hein vous voulez venir un petit cours là allez venez je vous faire un petit café ah non il n'y a pas de cafetière non pas par contre je peux vous faire du thé voyez j'ai de l'eau j'ai la boue du boire je peux vous faire du thé au thon du thé aux meatballs voilà c'est tout vous pouvez vous asseoir là vous détendre vous pouvez regarder la télé mais il n'y a rien d'intéressant à la télé vous allez aussi sur le pc et d'ailleurs aujourd'hui on achetait une nouvelle maison maison de 84 mètres carrés ah zut on retourne un peu dans le truc un peu j'ai l'impression c'était le même la même forme que la dernière fois maison on veut plus d'accord 72 000 euros c'est énorme donc bah on va l'acheter et puis on va aller voir là où punaise ah oui d'accord je pense qu'il va un challenge bouteille de vin boîte à pizza là ah mon dieu elle est mignonne en plus comme ça d'extérieur bon elle est un peu tagué on va pas se le cacher elle est un peu tagué mais elle est chouquette regardez on dirait qu'il y a une forme différente en fait voilà ouais non elle est mignonne j'aime bien bon sauf les tags sauf les ordures mais bon ah il ya la fenêtre qui est dégueulasse youpi comme ça je vois déjà que vous êtes content vous allez pouvoir compter sur moi pour nettoyer les fenêtres alors challenge bouteilles de vin est ce que il y en a dans l'air mais en plus un peu le bordel à d'accord si je dois les prendre une par une en plus je suis pas sortie d'auberge ouais ah non ça y est ça commence à prendre hop une par une ok bon alors je pense que ça va être compliqué de compter toutes les bouteilles de vin par contre les boîtes de pizza je pense que ce sera possible ouais regardez c'est mignon avec les petites pierres et tout comme ça trop chouquette alors et puis ah bon les tags on dirait on se croirait dans la rue chapeau pas de chez moi pas grave allez on va rentrer ok des ordures ah oui d'accord c'est cette configuration là avec la oh ouais non mais là là pour les challenge bouteilles de vin ça va pas être possible quoi bon d'accord bon allez on va visiter on va enlever les ordures tout ça tatata mais il y a une cave il y a une cave waouh une jolie cave mais comment est-ce possible ça bon bon je vais voir ce que j'en ferai pour l'instant ça va à part torturer des gens hein et les tuer ça c'est une bonne idée quand même hein mais ouais non c'est une bonne idée je vais garder l'idée faudrait mettre des menottes des trucs des trucs voilà ici c'est ah bah c'est la salle de bain ah bah elle est bien en fait elle est sympa il y a juste besoin de nettoyer bon c'est sacrément dégueulasse oui alors je vais pas nettoyer avec mon rouleau de peinture on va juste nettoyer comme ça je vais essayer de pas vendre les meubles cette fois ci je vais juste nettoyer non non regardez elle est nickel il n'y a rien à refaire quoi juste un petit peu de peinture ouais non franchement euh bon elle risque de rester comme ça ouais non juste un peu de peinture mais j'irai pas plus loin non non elle est très très bien comme ça alors bon ce verre en tout cas va dégager ça c'est sûr le salon ah ouais non mais là le challenge bouteille de vin ça va pas être possible quoi ou alors faut alors faut qu'elle se dépose tout le temps puis alors celle là on dirait un suppose histoire car elle est dégueulasse par contre ce sera challenge carton pizza hein voilà il y en a partout ah c'est dégueulasse ouais alors je vous laisse compter du coup les cartons pizza il y a même une pizza en entier non mais non what the fuck ah alors ouais voilà vous pouvez compter tout ce qu'il y a mais euh au niveau des bouteilles de vin et challenge canette challenge bouteille de vin challenge canette challenge boîte à pizza ça va être compliqué bon maintenant on va commencer peut-être à les virer hein voilà j'espère que oui ça va ça part tout en même temps on est bien une canette par ci une canette par là voilà on est bien tout va bien ça disparaît j'espère que vous avez compté pour les pizzas voir la bonne pizza avec des bouts de chorizo quel gâchis de pas la manger la bouteille suppositoire une nouvelle bouteille encore une bouteille encore une canette c'est la fête challenge bouteille challenge boîte à pizza challenge canette tout ça ça s'en va en tout cas des bouteilles on se croirait dans ma rue magnifique je suis fan il ya des bouteilles on dirait des suppositoires quoi s'il te plaît alors paf 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 pouf pif puf paf paf pouf pif paf pouf bon en même temps c'est très passionnant satisfaisant dans un sens mais passionnant je ne pense pas pour me regarder débarrasser des bouteilles et canette et boîte de carton de pizza en tout cas ils ont bien fait la fête je n'aime pas du tout la couleur de la cuisine donc va sûrement être alors pas le rouleau à pinceau le rouleau à pinceau le rouleau à peinture ça c'est sûr que non titi titi voilà voilà c'est carrément les mêmes les mêmes canapés que j'avais que j'ai mis dans ma maison avec la même configuration ah oui encore des trucs là où des bouteilles au dessus du frugal allez tac sur la fenêtre remerde il est dehors coucou petite plante alors tac il y en a plus en fait ça me fait penser on a déjà eu la configuration comme ça et il me semble que j'avais fait comme ça est ce que je garderai cette maison comme ça je ne sais pas oh ah des pizzas en plus pour le challenge le challenge carton pizza voilà vous avez compté au final sur le lit non mais quand même je sais que les pizzas c'est bon mais les cartons faut les jeter quoi à un moment donné à les gens alors là il y en a voilà je ne dis rien une canette par ci une canette par là et une canette ici aussi ok donc ça c'est une chambre vous pouvez le remarquer avec un lit superbe une armoire encore plus superbe il ya une porte là aaaah finalement c'est possible de faire une chambre enfin disons je faisais ce que je voulais mais à chaque fois on est en fait ils avaient mis les séjours avec la chambre qui allait vers l'extérieur donc en fait c'est ça que je suis étonné j'ai pas tout vu tout vu il n'y a qu'une chambre une sade d'eau et là c'est tout pour aller à la cave oh ah bah je suis déçu je suis déçu je n'avais pas nettoyé année c'est le balai magique qui rentre en compétition tac 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 c'est nickel maintenant pas remonter ici c'était bon je vais juste nettoyer dehors maintenant les murs extérieurs je suis bloqué par un arbuste alors je j'ai dit en fait ça y est ils avaient fait des nouveaux des nouveautés au niveau de des meubles donc ça peut être très cool meubles de cuisine ah bah non c'est à l'intérieur ça ah non faut que je nettoie la vitre d'accord j'ai pas que j'avais pas compris madame maintenant j'ai compris on va rentrer par là où je t'avais pas vu ok bon bah et nettoyage des vitrins je sais que vous adorez ça et là on a un joli tag voilà puis avec le tag à nettoyer donc ça c'est cool il y a que le tag à nettoyer le reste est plus ou moins propre ah c'est beaucoup plus facile et rapide de faire comme ça oh il y a un petit lapin au revoir le petit lapin ah il faut nettoyer plus c'est bon d'accord merci je vais avec mon balai à l'aller bien crade de partout voilà ça va ravir certaines personnes oh bah dis donc je vais beaucoup plus vite que d'habitude là ça va pas du tout ça on va croire que j'ai amélioré mon skills mais pas du tout mais pas du tout wouhou hop hop yop voilà non pas encore et là c'est bon oui d'accord merci ici c'est nettoyer là bas ça l'est pas ce qu'il vous plaît en fait il ya une seule chambre j'ai hâte quand même de faire les plus grandes maisons où là on pourrait vraiment faire des univers différents alors plusieurs changent seulement une chambre parent de chambre enfants chambres à dos une chambre bébé tout le merdier oui c'est pas que j'adore les bébés mais que c'est quand même au niveau du jeu ça peut être intéressant bon alors je vais pas fermer la porte apparemment ça va pas me gêner je nettoyer un coin de la porte avec oui nickel ok une grosse tâche où est-tu grosse tâche à bas les grosses tâches il y en a partout surtout sur internet mais ça c'est une autre histoire eh bien voilà nous avons une maison propre les meubles c'est quand même pas terrible je pense que je vais les vendre et puis refaire la déco la peinture tout ça il ya une climat installé très bien et une chambre moi je suis un peu déçu et quand même petit la maison est ce que je ferai pas une amélioration est ce que déjà je pourrais faire la portante de portes d'entrée de la chambre là j'avais déjà fait la dernière fois j'avais cassé ça pour faire une entrée une vraie entrée au lieu de faire un sens je trouve que c'est une perte de place moi cette espèce de sas en tout cas c'est sûr que ce verre dégueulasse va disparaître ça c'est sûr et certain et puis voilà et puis la cave quoi ils sont à faire la cave une chambre faire une chambre on ferme ici avec une porte ça fait chambre une grande chambre et ça ferait deux chambres la chambre là n'aurait pas de fenêtre donc si ça sent le fauvre ben tant pis je voudrais d'un ventilateur mais je trouve ça pas mal ouais peut-être une chambre j'ai plein de possibilités donc attendez il ya un truc ce qu'en fait on m'a signalé qu'il y avait je peux pas casser qu'il y avait des fois des choses cachées dans certaines maisons donc je sais qu'il ya une maison ou dans la cave on peut casser le mur et ça on a on a quelque chose on est une surprise et là je me disais peut-être que c'était le cas aussi dans celle là mais en fait j'aurais tenté en fait si on se repère avec le plan et ce qu'on voit c'est à dire que si on se dit tiens il est manqué un peu de place c'est qu'il ya peut-être un truc de caché et ce serait pas mal bon eh ben moi je vais vous laisser là ça aurait été rapide mais je sais pas du tout si je vais revoir tout pas peut-être que je vais casser mais dans mon coin tenez encore une bouteille voilà c'était la bouteille bonus voilà voilà pour la maison et je vous rend donc pour moi ce sera dans quelques heures et pour vous ce sera tout suite et à tout de suite et voilà j'ai fini la maison bon finalement finalement j'ai retouché les murs pas trop trop non ça va ça va j'ai pas tout refait mais j'ai refait des choses donc c'est assez mignon c'est sympathique ça change et alors par contre j'ai pas du tout respecter votre challenge que vous m'avez posé puisque il y avait beaucoup de nouveautés au niveau du jeu et j'ai voulu mais utiliser un peu nous et bon j'ai pas tout utilisé parce que c'est pas possible j'ai pas assez d'une maison je pense bon alors ça ressemblerait pas à grand chose parce que tous les tous les meubles seraient un peu comme pas dans tous les sens voilà mais voilà je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire de cette jolie maison ah qu'est ce que c'est beau Shirley waouh je suis fan bah non il faut rentrer voilà vous voyez une petite couleur déjà ici on va tourner le dos on va faire ça comme ça regardez je vais fermer vous voyez un truc vous allez dire oh là là il y a de la couleur cyan il y a de la couleur menthe ah mais vous êtes bien des curieux dis donc attention attention vous êtes prêts préparez vos mirettes allez on se frotte les yeux pour être sûr d'en prendre plein les yeux allez j'attends que vous vous frottez les yeux c'est bon allez on y go tada ouais ouais bah ouais c'est les couleurs sont très très punchy punchy puncha je me suis éclaté avec les nouvelles vous savez les nouveaux tableaux là on peut prendre n'importe quelle image et tout ça de son pc donc là j'ai fait une recherche exprès j'étais sur Pinterest et j'ai trouvé beaucoup de trucs de tableaux donc c'est soit de la peinture soit des macros et j'ai trouvé ça très sympa avec à peu pas toutes les couleurs je vais je vais étoffer ma palette mais voyez du coup ça donne une teinte vachement sympa artistique aussi un peu donc voilà la salle à manger salon regardez moi j'adore ce tableau il est trop beau et ils se font très très bien dans le salon donc salon et tout ça à manger dans le ton un peu bleu bleu scientiel vert menthe on sait pas trop en fait parce que j'ai mis ces deux canapés là il faut bien essayer de changer de temps en temps les canapés et voilà et puis les meubles j'ai essayé de faire une teinte à peu près correcte et qui se suivait partout en tout cas pour chaque pièce parce que sinon c'est un peu compliqué l'espace cuisine j'ai un peu refait comme ma maison effectivement et là vous voyez c'est des tout nouveaux meubles qui nous ont fait avec la mise à jour on a eu des nouveaux meubles donc ceci sont des nouveaux meubles j'ai réutilisé la gazinière qu'il y avait au départ et le frigo qui est le même exactement le même qu'au départ également et puis voilà et puis en fait oui regardez j'ai mis là haut des meubles donc c'est en fait j'ai coupé je vais y arriver j'ai coupé avec les linteaux d'en haut en fait et comme ça on peut fixer des meubles hauts qui sont aussi nouveaux ils datent de la mise à jour donc il fallait que je les utilise voilà oui pour la cuisine avec la poubelle alors c'est marrant parce que je l'oublie pas dans House Flipper j'ai tendance à ne pas l'oublier dans House Flipper mais alors dans les Sims je l'oublie tout le temps regardez le petit truc que j'ai fait le petit tableau des fruits et légumes de saison enfin de saison juste par couleur quoi je trouvais ça mignon de mettre ça dans la cuisine ça peut être très sympa on repasse vite fait dans le salon pour vous montrer le petit cadre de chat alors une nouveauté cette sculpture de deux signes en différents coloris c'est une nouveauté de la dernière mise à jour et j'avais pas vu mais normalement il faut que je refasse la prise c'est vrai que c'est pas ma priorité mais bon voyez comme ça vous avez à je vous fais profiter un peu de de mon skills en rénovation voilà parce que je sais que vous aimez ça puis c'est sûr qu'il vaut mieux vendre une maison avec des prises propres que cracra voilà au moins c'est fait je l'avais pas vu avant avant rendre la maison et vous la présenter donc la salle à manger est comme ça très mignonne très simple voilà on va passer à la salle ici c'est la salle de bain donc je n'ai pas changé les meubles comme je vous ai dit j'ai juste relooké j'avais dit que je n'avais pas changé le carrelage mais en fait j'ai changé parce qu'il y a eu des trucs nouveaux donc je me suis amusée ouais 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 c'est vert vert clair vert malade on se regarde dans la glace on se dit oh putain j'ai une sale gueule aujourd'hui mais en fait non moi je trouve ça mignon et alors j'adore ce carrelage bambou c'est trop bien du coup quand je l'ai vu j'ai dit non mais voilà je suis obligée de la salle de bain elle va être dans ce coloris là c'est pas possible autrement et ils nous ont rajouté des flacons de shampoing des flacons de trucs tout ça des serviettes une pile de serviettes c'est trop bien ils ont rajouté trop de trucs ils nous ont rajouté un séche-cheveux ils nous ont rajouté du savon et aussi une brosse à dents et du dentifrice moi je suis joie et ils ont rajouté des miroirs aussi ils ont rajouté plein de trucs donc c'est trop bien en fait donc ça permet de faire autre chose vous voyez du coup là j'ai pu mettre des étagères entre les deux parce que j'ai gardé les meubles j'ai vraiment c'est juste une décoration et j'ai pu mettre les trucs voilà on va se brosser les dents on se regarde tout ça ah non franchement c'est trop bien et le petit cadre bien sûr c'est moi qui l'ai fait avec ma recherche d'images tout simplement voilà et puis le carrelage il est blanc avec le centre vert comme je l'avais déjà fait en fait je trouvais pas le tapis qui me correspondait à part si c'était blanc mais comme le sol était déjà blanc voilà je me suis dit non mais je vais faire juste un petit carré vert et puis ça réveille le truc quoi on va sortir de là on va accéder donc du coup vous voyez j'ai condamné la porte là et on rentre dans la chambre ici voilà ça change en fait je trouvais mieux comme ça ça coupait pas le salon où la salle à manger il n'y avait qu'une porte ici en fait donc c'est nettement mieux ce que j'ai fait moi que ce qui c'était finalement mais oui on peut se la péter de temps en temps alors on ouvre et on ferme alors ici il y a pas mal de nouveautés aussi voilà la chambre c'est une chambre pour une seule personne ça peut être un enfant c'est pour ça que j'ai mis une petite peluche de la peigne ado enfant plutôt bleu parce que voilà j'avais envie de faire une chambre bleue ça c'est des meubles qui sont nouveaux quand ils sont dans la mise à jour évidemment avec les autres en face c'est pas les mêmes vous voyez eux ça fait tiroir et tout là ça fait juste mais ça peut être sympa à faire vous voyez on peut faire les deux je pense voilà donc à faire cumuler sur tout un mur ça peut être très sympa en fait voilà j'ai mis deux fois la même chose et deux fois la même chose mais bon pourquoi pas niveau décoration pareil c'est des trucs abstraits que j'ai pris sur internet sur tout et je l'ai pris tout via Pinterest donc c'est peut-être des artistes connus mais personnellement moi là comme ça j'ai pas noté les noms et tout donc voilà c'est sûrement des artistes qui l'ont fait ça c'est une vue aérienne de l'océan ou de la mer je trouve ça magnifique ça c'est des nouvelles étagères aussi qu'il y a eu avec la mise à jour une nouvelle chaise et ça c'était déjà les bureaux un des bureaux qu'on avait déjà eu avec la dernière mise à jour voilà et puis une petite oeuvre aquarelle magnifique aussi bien sûr sujette peut-être à des artistes comme toutes les autres photos que je vous ai montrées je pense que c'est des artistes ce n'est pas mes photos ce n'est pas mes créations voilà cette petite chambre multifonctionnelle de 12 mètres carrés une belle chambre et vous allez me dire il manque quand même une chambre genre la chambre des parents quoi la chambre voilà bah oui je l'ai mise au sous-sol bah oui je l'ai mise au sous-sol ah je l'aime trop cette photo elle est trop belle les couleurs sont magnifiques bref et dans le sous-sol on va y aller alors bien sûr j'ai mis aussi une magnifique toile genre aquarelle avec des dorures c'est super bon bien sûr ça coûte un bras vous voyez à la revente 905 euros en fait quand on les fait faire elles sont beaucoup plus chères mais ça fait ça rend super beau quoi et on peut faire vraiment la dimension qu'on veut en fait quand on fait une image comme ça donc là j'ai choisi très grand parce qu'il n'y a que ça dans l'escalier et je voulais quand même que ça en impose mais vous pouvez en plus petit et en plus énorme carrément je pense que si vous voulez recouvrir tout votre mur c'est possible ça c'est trop cool cette fonctionnalité parce que je me sentais bloquée avec les trucs qu'il nous proposait pour moi j'avais pas j'avais pas de choix en fait et donc depuis que j'ai vraiment découvert ça il l'avait déjà mis mais j'avais jamais fouillé mais j'ai redécouvert le jeu quoi alors là j'ai pas pu mettre de plantes par dessus la petite table donc une petite table comme ça et vous voyez j'ai fermé du coup le sous-sol pour pas qu'on rentre directement dans une chambre comme ça qui est ouverte au cas de vent non 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 c'est un peu plus cosy alors est-ce que vous êtes prêts vous vous frottez les yeux on est parti oh waouh et oui il y a un départ avant maintenant d'un housekeeper c'est nouveau oui 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 ils ont installé ça c'est trop bien une chambre rouge et blanche vous me dites oui c'est une chambre rouge et blanche avec la petite penderie une toile bien sûr que j'ai faite maintenant je vous explique plus une petite penderie alors ça c'est un objet de la Saint-Valentin en fait ils ont fait un concours où des designers n'importe qui en fait j'aurais pu participer ou vous aussi vous designer vous envoyez un dessin sur le thème de la Saint-Valentin et eux en fait ils l'ont modélisé ils l'ont intégré dans le jeu par exemple il y a eu un lit aussi tapis et un toilette avec un coeur et une bouche c'est très bizarre le toilette honnêtement je suis pas sûre d'utiliser ou alors je ferais spécialement dans une maison what the fuck vraiment genre tous les trucs les plus moches je les foutrais dedans parce que j'ai pas vraiment apprécié c'est très moche mais bon ils ont gagné et voilà la master bedroom tendance rouge et blanc à la base j'aurais voulu faire rouge et noir mais comme on est en sous-sol et qu'il n'y a pas de fenêtre je me suis c'est un peu quand même compliqué de faire du noir donc j'ai du blanc et ça illumine énormément voilà avec le tapis justement coeur je voulais mettre et j'avais mis au départ le lit en forme de coeur en fait de la Saint-Valentin mais il était trop grand trop large il rentrait dans la pièce mais j'aurais pas pu mettre de table de nuit et tout donc je me suis dit je vais rester sur un lit un peu normal et je ferai le lit coeur une autre fois dans une chambre encore plus grande parce que le fait comme il a arrondi le truc c'est très bizarre j'aurais pas fait ça comme ça mais bon et la toile au dessus du lit comme vous voulez voir c'est juste une touche de peinture sur fond blanc en très très grand et bien je trouve que ça en jette c'est minimaliste mais c'est exactement ça c'est très très beau donc voilà pour la chambre parentale donc vous avez vu j'ai pas mis le ventilateur je devrais peut-être c'est quand ça sent le phoque parce qu'avec une ambiance lupinard comme ça pourquoi pas j'aurais pu mettre une clim d'ailleurs j'ai pas pensé j'ai mis un radiateur j'ai pas mis de clim bon tant pis j'ai pas envie de la mettre voilà on a fait le tour de la maison j'espère que vous n'êtes pas déçus en tout cas moi je suis plutôt contente j'aime bien parce que finalement j'arrive à trouver toujours des idées de couleurs de thèmes d'aménagement un peu différent bon c'est pas forcément facile genre là j'ai repris la même idée que la dernière maison j'essaye je suis pas non plus architecte d'intérieur j'aimerais bien cela dit pourquoi pas mais voilà et en tout cas pour les couleurs on a quand même pas mal de palettes de couleurs après il faut trouver les meubles qui vont avec ça c'est un peu plus compliqué ce genre de canapé par exemple il peut être joli mais il faut la bien associer et je trouve que pour le coup j'ai bien associé ces canapés là donc je ne serai plus obligée de les remettre hein on est d'accord allez ouais on a tout vu on a tout vu donc on va pouvoir sortir de la maison et vous avez vu j'ai pas retouché l'extérieur je la trouvais très mignonne et puis elle fait très elle fait très on s'attend pas à avoir autant de couleurs autant de choses à l'intérieur donc voilà on va procéder à la mise en vente donc acheté pour 72 800 euros surface de 84 mètres carrés et maison de 5 chambres et caves moi j'ai quand même 252 000 euros dans le jeu bien sûr pas en vrai et j'ai passé 5h35 je pensais que j'aurais passé plus de temps dessus quand même bon mais je suis contente je suis quand même bien avancée je pense que les maisons seront encore plus longues donc ça me demandait encore plus de temps allez on va débuter la vente aux enchères c'est vrai que maintenant je n'essaie même plus de cibler les les acheteurs et donc ça commence à 112 000 euros quand même la plus-value elle va être belle alors il y a une grande chambre c'est top à quoi me serait la cuisine oui mais il n'y avait pas assez de tasse pour deux salles de bain quand même donc pour l'instant non je vais donner une chambre mais pas deux un grand lit confortable ça nous plaît il manque une grande pièce sérieusement 42 mètres carrés de pied ça vive c'est pas assez grand pour toi on a besoin j'ai une grande famille il faut au moins deux salles de bain bah oui mais bon quand je vais accéder aux plus grandes maisons je vais pouvoir faire deux chambres mais c'est encore lui qui enfin deux salles de bain je veux dire c'est encore lui qui a acheté mais il m'énerve plus 61 000 je l'ai acheté 72 000 donc en gros oui enfin oui je gagne quand même 135 000 la maison meubles vendus 6 000 meubles rachetés 6 000 sachant que j'en ai mis j'en ai installé je les ai revendus derrière donc c'est une perte d'argent rénovation en brut j'en ai que pour 233 euros allez est-ce qu'on négocie non on négocie pas allez j'accepte 61 000 en plus des 72 000 donc 135 000 je suis méga riche là j'ai déverrouillé un succès apparemment 387 000 euros les gars ça va tranquille moi avec autant de tunas je vous le dis direct youtube restera juste un hobby c'est déjà un hobby ah ce qu'elle est jolie ma maison ah ce qu'elle est jolie ma petite maison avec ses couleurs bon et ben voilà moi je vais vous laisser ici pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page u-tip dans la description ça me permet de gagner quelques petits centimes pour acheter les extensions de sims ou le dlc garden bientôt qui devrait sortir super j'espère un jour en fait quand vous regardez une petite pub ça me rémunère de 5 centimes à chaque pub donc n'hésitez pas à en regarder plusieurs s'il y en a plusieurs de disponibles allez moi je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour la suite d'Houseweeper ou d'autres choses salut